donc on va commencer aujourd'hui donc on est au daf même tête de bechorot mais il nous restait donc de voir l'agmara de la page précédente même fait un mot de bête les trois dernières lignes alors on a vu dans la michel a le cas de deux femmes deux femmes qui sont mariés donc avec chacun son mari et toutes les deux elles ont eu un petit garçon et ensuite donc les deux parents donc ils seront évidemment et les bébés se sont allongés de toute façon les deux pères chacun va donner le pidon de chacun parce que là tout va bien le problème c'est qu'après l'un des deux qui est mort la michel a dit on sait pas lequel il ya deux les enfants donc et donc il faut récupérer les cinq alors on a dit ici on a donné les deux pidon au même cohen évidemment il va donner un il va donner cinq serimes à l'un des deux pères et si maintenant on les a donnés à deux colimes différents ben il ne récupère rien les parents parce que chacun il dit moi j'ai pris celui du vivant l'autre est celui du vivant donc il peut rien prendre non on sait quel père a donné non on sait quel père a donné mais on sait pas le le père de qui parce que les bébés se sont mélangés alors moi à poser une question mara dans les trois dernières lignes d'un membre est un mot d'être match n'est pas une idée d'un bataillon a fait les amènes de l'est qu'on n'est pas dame et les élèves à l'étranger les amènes de l'étranger moi dit je comprends pas toi tu as des comptiers on a donné à deux collègues différents on peut rien faire pourquoi parce que quand le père il va chez un cohen il dit par exemple le c'est de son fils qui est mort et dix noms moi j'ai pris celui qui vivent il va chez l'autre et de la même chose alors là moi a dit mais même quand il s'agit d'un seul cône qui a pris les deux oui pourquoi tu as dit qu'il rembourse cinq imagine le père de oubéni va le voir et dit monsieur c'est son fils qui est néftar donne l'argent il dit monsieur moi j'ai pris l'argent de l'argent du garçon de l'autre et quand d'autres il va réclamer il dit non moi j'ai pris celui du premier donc même quand c'est un seul cohen il n'a rien à donner à personne parce que là aussi il peut repousser va lui dire monsieur l'argent que j'ai pris l'argent que j'ai pris toi tu vais réclamer celui le tien moi j'ai pris celui du vivant et quand l'autre il vient il dit moi aussi j'ai pris celui du vivant donc dans les deux cas le cohen il n'a rien à donner pourquoi la mission a dit quand il y a un seul cohen il doit rembourser les cinq on parle dans le cas où les deux ils ont donné dix non chacun a donné cinq très bien maintenant toi tu viens qu'est ce que tu veux tu veux cinq monsieur monsieur le tien j'ai pris celui qui est vivant il est très bien ciao toi toi qu'est ce que tu veux le de qui de le monsieur de son fils de son fils tu veux ton fils c'est le ton fils le ton fils il est vivant je dois rien te donner il y a l'autre et dit monsieur donne moi monsieur mais ton fils il est vivant j'ai rien de donner à cet air on pousse c'est pas lequel le cohen à mon avis il est prêt à rembourser mais c'est entre eux qui sont pas d'accord non non pas du tout le coin mélanger l'autre il dit ça c'est le mien qui est vivant l'autre il dit non c'est pas le celui qui vient celui qui vient qui se dit il va lui dire rend moi mes cinq son fils il est mort n'est ce pas il dit monsieur je te rends pas l'argent que j'ai pris c'est le fils qui est vivant et toi ton fils c'est le qui vivant pas ce qui est mort et l'autre dit la même chose à l'époque c'était à l'époque aujourd'hui l'argent n'a pas beaucoup d'impôt enfin aujourd'hui déjà l'argent il a beaucoup augmenté mais à l'époque l'argent c'était l'argent à massimo et alors je moi il répond pourquoi le cohen il doit rembourser quand même cinq béva béhatsha en fait c'est parce que les deux pères un il a donné procuration à l'autre non procuration voilà chacun il a donné à l'autre ou bien un il donne un il dit tu vas chez le cohen tu récupères ou c'est le tien c'est le tien il te donne à toi si c'est pas le tien il te donne pour moi dans les deux cas c'est pas facilité le cohen il peut pas se diviner le cohen il peut pas dire non c'est pas c'est le celui de l'autre donne l'argent et c'est de l'autre donc c'est pas mon problème on s'en fout mais en tout cas il a une procuration alors la voix a posé une question à amnés a délai qu'il nana d'art à métal télé et moi dit voilà on a vu d'un air d'art ils ont dit qu'on n'écrit pas une procuration pour des objets mobiliers on fait pas de procuration comme ça pour donc pour des cinq pièces c'est de l'argent mobile c'est pas pour des terrains on fait mais pour des choses comme ça on fait pas alors comment tu as dit que les deux pères ils peuvent faire une procuration l'un l'autre quand est-ce qu'on n'écrit pas de procuration l'un l'autre c'est quand par exemple moi je réclame de l'argent et une dette à quelqu'un et l'autre nie c'est quand il y a une kifira il nie là j'ai pas le droit de faire une procuration quelqu'un d'autre mais quand ici le cohen en fait il nie pas il dit pas qu'il sait pas on m'a pas donné l'argent on m'a donné l'argent seulement il essaie de 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 fuir un peu pour qu'il ne donne à personne dans ces cas là on a le droit d'écrire une procuration et c'est pas ça quand même si on a dit qu'on donne à un au même avant il attend qu'il refuse il sait que l'autre il peut il a une possibilité de ce d'accord après on a dit dans la mishnah on a dit donc lorsque il y a donc deux femmes dans la mishnah deux femmes ils ont eu chacun un garçon l'autre une fille qui a parlé de deux hommes différents et comme on sait pas lequel des deux c'est le garçon lequel c'est la fille on ne donne rien au cohen on a dit comme ça dans la mishnah 1 en tout cas le le père ne donne rien le garçon lui le garçon lui il il sera obligé de deux femmes différentes pardon il n'avait déjà couché si tu veux c'est de toute façon tu prends le cas que tu veux non mais même même si tu dis même si tu dis en tout cas même si on dit qu'il y a un garçon et qui n'ont jamais accouché un garçon une fille ok d'accord le garçon en soi quand il va grandir c'est obligé de se faire pédion de se racheter mais pour l'instant le père tu ne peux pas réclamer au père parce que tu ne sais pas lequel c'est donc les deux pères pour l'instant il y a bien au moins il y a quelqu'un qui va le récupérer le garçon lui même à 13 ans il se rachète ça c'est pas mon problème même si un et des deux de toute façon il va le prendre mais je peux pas moi j'ai pas la mission de le racheter peut-être que c'est pas le mieux tu comprends même si je dois prendre d'un à la bonne âge n'est pas les mots qu'elle va et qu'à l'éconque nous on aurait dit même s'il ya deux rallye deux garçons et une fille on donnerait encore non plus pourquoi il dit comme ça quand il ya deux sera même c'est quoi les possibilités soit donc la seule possibilité enfin oui il ya plusieurs mais on va dire comme ça il ya un garçon ici et un garçon une fille ici et la fille la première ou bien un garçon une garçon ici et une fille là bas donc dans tous les cas il faut qu'ils aient un peu d'une mais rabona il dit non étant donné qu'on sait pas lequel des deux garçons qui sortent et le premier alors on donne rien au quoi c'est pas ça que moi a dit tana rabona il rajoute ce cas là alors il dit et pourquoi notre tana il n'a pas pris ce cas là aussi pourquoi il a mis que le premier cas tout à l'heure où il ya un seul garçon et une seule fille qui va des besoins à la simo des muscats à taille mais j'en ai de ces nationaux jusqu'à là maintenant les parce que dans notre cas de la mise là il a pris des cas comparables entre un homme qui a deux femmes ou deux hommes deux femmes se frappent et on a vu dans la mission à un homme qui marie de femmes après une comme ça une comme ça et ainsi de suite après on a fait deux hommes chacun une femme on a fait le même cas donc notre tana il n'a pas voulu prendre ce cas là parce que ce cas là n'existe pas avec un homme deux femmes un homme et deux femmes quand il y en a deux garçons et une fille c'est sûr qu'il doit payer parce que c'est lui qui paie pour les deux ou l'un ou l'autre voilà l'un ou l'autre alors que quand c'est deux hommes différents bien ça fait soit la fille elle est la première sans avis la deuxième et soit les deux garçons voilà au même les deux garçons qui c'est de l'un des deux et il ya dans sa fille allez maté dine la mission donc on est à la ligne numéro 9 c'est ça non huit même tête alors la mission en scène met à peine d'être sous chez mieux alors voilà le cas c'est un monsieur qui a racheté son fils il a donné au cohen et 5 pièces mais avant la fin de 30 jours finalement alors ça c'est après les 30 jours mais il a donné avant si maintenant l'enfant il décide avant les 30 jours à fabriquer l'état la cohen et raser au cohen rembourse évidemment maintenant les races au génome si maintenant il lui a donné après 30 jours pardon s'il est décédé après 30 jours afin de chez le natin était même si le coin n'a rien donné il doit quand même donner imagine que le petit il était à l'hôpital et au 32e il est mort comme il est mort après 30 jours le père avait l'obligation de le racheter donc il a quand même donné au coin 35 pièces mais bien ce film s'il est mort le 30e jour qu'est ce qu'on fait non on voit pas leur qu'ils ont chez les fanats le 30e c'est on le considère comme celui d'avant antérieur donc on le met donc il donne rien en fait la baird il dit non dans ce cas là quand c'est le 30e jour ça dépend et matin le hétude s'il a déjà donné il récupère plus même le natin le hétude il s'en a pas encore donné il donne pas ça c'est le cas du 30e jour d'accord 30e c'est un argent avant l'argent les gens quand il devait pas il n'est pas là où il devait voyager ou il n'avait pas d'argent ou bien c'est vrai c'est un bon cas de voyage il doit partir en voyage urgent il laisse l'argent au coin il dit voilà écoute tu viens le tel jour voilà tu fais le rachat il y a mes enfants ma femme tout ça c'est pas obligé sur le père qui soit là est-ce qu'il très bien alors là moi elle pose une question voilà maitre maillot de la banane alors on va parler évidemment donc les deux lesquels les premiers cas sont évidents s'il est mort avant tant de jours ou après tant de jours le cas du 30e jour haram et on dit c'est considéré comme avant et rabia kiba il a dit ça dépend s'il a donné ou pas donné alors moi elle va expliquer les deux cas mais dans la banane pourquoi la haram et nous ont dit que le 30e c'est considéré comme avant et donc il ne donne rien il dit gamme les rangs de soi de ce même et moi il dit ils apprennent ça de dans le désert quand il a demandé à compter les enfants de lévis c'est marqué là bas mais le roger va mal à partir d'un mois et au delà donc c'est au delà d'un mois et comme dans l'épidémie on a marqué mais bon du stif d alors là où j'ai le dit c'est au delà de 30 jours donc le trentième jour fait partie mais en général c'est 30 audition générale c'est 30 niveau j'ai pas tenté le mois lunaire c'est 29 et demi 29 jours et demi comme on fait pas on fait pas de mille fois on fait 29 et 30 peut jamais faire 30 ni 28 d'ailleurs d'accord mahata mal à un verran mais va mal voilà pas sur haram et 10 à marquer de l'attenté rachat va à des choses à base et au après temps d'aussi c'est un peu trop à mal on va d'abord qu'il va alors pourquoi le trentième jour qui a dit que qui a dit que le trentième jour soit fini au trentième jour tu le rachètes c'est maquille mais ben 30e même à verra berriva alors elle avait fait valeur pour qu'elle a il a dit non ça dépend pourquoi l'intéressant ça va c'est maquillard de celle de la quand même qu'il a dit ça demande s'il a donné récupérer pas il s'est pas donné donne pas pourquoi ça mais ça parlait il lui ramène qui va l'un s'affaire mais d'essayer mais ça va mal à guéber à l'achin mais la gamme et même est bonne à l'aujourd'hui tu veux m'améguer à 2 rosses et de m'admé la midi ou d'imacier mais l'amnée de l'amnée comme elle a dit comme ça a bien qu'il m'a dit comme ça lui il a ça fait pourquoi ça fait qu'il dit parce que dans à la fin c'est un autre sujet de la torah on a dit aussi on appelait termes de rhodes on a des gens mal et là bas c'est ça là bas il dira bien qu'il va pourquoi la tour à l'auble elle a été obligée de le préciser si on a une fois marqué mais belle rodez ça veut dire au delà normalement je généralise à chaque fois qu'ils a marqué mais bonnes c'est au delà pourquoi la tourale précise dans un deuxième endroit c'est le passé dans un deuxième endroit nous on a un principe je n'ai trouvé ma paille qui raconte il ya un même sujet précisé dans deux endroits différents alors que on n'a pas besoin de le préciser dans le deuxième cas c'est pour te dire qu'il ya que ces deux cas et pas autre chose normalement quand on dit si la tournerie mais la rhodes ça veut dire au delà donc à chaque fois tu trouves dans la torah c'est au delà donc je n'ai pas besoin de te le dire pourquoi la tourale répète dans un autre endroit c'est vrai pas c'était qu'il ya que ces deux cas là et pas autre chose c'est comme c'est un principe non une fois l'a dit mais les gens malin quand après dans un autre endroit il ya marqué une rodez si dans un justement on répète pas c'est moi quand on dirait à partir d'un mois va mara non donc ça veut dire que quand on dit va mara une fois tu généralise à tout le monde comme ça qu'on fait quand on n'a pas prêt à répéter dans tous les cas c'est comme ça c'est comme ça une fois on te dit tu généralise mais c'est la tourale répète ça dans deux endroits différents seulement ça fait rien le projet de précise puisqu'il ya eu un cas c'est généraliser tous les cas d'accord après comme là bas on a vu que c'est au delà alors là aussi on dit que c'est au delà d'accord et l'autre cas l'autre cas alors pourquoi dans ces cas là pourquoi dans le troisième cas de la khin on a dit rodez va mara fallait pas dire va mara tu dis rodez ça suffit d'accord mais il faut bien qu'il y ait un endroit mais il faut bien qu'il y ait un endroit ce soit le point de départ c'est la référence et après un non mais là on a un cadre on a une référence à partir de cette référence tu tires tous les cas de la torah pourquoi ça serait le point de départ de référence parce qu'il a marqué le premier énormément c'est pas si on le sait dans la torah c'est marqué c'est la première fois que la torah on parle oui effectivement le premier mais bien sûr malin c'est marqué dans même une marque email oui alors que le vide on n'est pas dans une tête on est loin d'ailleurs et dans la kine ça c'est dans la mara dans la règle à marquer mais bien si chine va mal et après on a dit c'est la même chose en fait ce qui compte non parce qu'il a pas donné à la crime et différentes valeurs on a dit donc de un mois jusqu'à 20 jours jusqu'à 20 ans de 20 ans jusqu'à 60 et au delà de 60 après c'est l'après d'accord quoi qu'il en soit rabia kiba il a un saffek si la torah elle veut donner une référence elle donne pas de référence si on donne deux références c'est que ce ne sont pas des références justement c'est un principe d'enseignement ce n'est que tu ne peux pas généraliser mais tu sais on généralise à partir d'un cas pas de deux cas c'est clair c'est clair quel est le problème mais quand on dit le point sur la question c'est sur le 30e jour oui alors dans un endroit on dit on peut comprendre 30e jour exclu ou inclus parce que par rapport à les ma'ala très bien quand tu as marqué va mal c'est donc aujourd'hui donc donc le 30e il est inclus dans les 30 avant et au delà c'est à partir de 30 pas avant donc s'il est mort le 30 le 30 il n'est pas encore un rachetable on veut dire comme ça donc ça ça c'est donc première hypothèse de rabia kiba est-ce qu'on va dire puisque c'est marqué dans deux références donc on ne peut pas généraliser et donc sinon on peut pas généraliser ou bien au delà rabia kiba dit qu'ils aiment l'amdine les âmes à val et gofait ou même dit rabia kiba il te dit ou bien non quand est-ce qu'on dit deux versets qui ne peut pas généraliser ailleurs c'est quand tu généralises dans d'autres sujets différents mais les goûts failloux pour eux-mêmes tu peux généraliser notamment ici notamment ici on parle dans dans d'un bami de bar là bas on parle de l'euro contacté milady au quoi ou au lévi pendant au béni israël le code colbert rosa compte communier de l'euro de chez vous d'accord et l'aïe dit mais plus tard de ce moment et moi qu'elle sait là bas on est dans le sujet de l'euro c'est pour ça que même si c'est référencé dans deux endroits différents vu qu'on ne sort pas du sujet on est aussi dans le bureau ici peut-être que rabia kiba il dit peut-être qu'on peut apprendre quand on dit moi j'ai compris quand on dit pas mal c'est-à-dire celui qui a fait c'est égal non c'est pas égal supérieur pas mal là c'est supérieur non c'est pas mal là le rachat tu ne le fais qu'à partir de 30 fermé les 30 jours fermé c'est-à-dire pas mal là c'est obligatoirement supérieur à 30 pas égal quand il me dit de compter oui j'aurais pu comprendre s'il m'a pas rajouté pas mal là j'aurais pu comprendre de compter tout ce qu'ils ont 30 jours même temps très bien mais quand il me rajoute pas mal là c'est-à-dire celui qui a 31, 32, 33 c'est ça non quand il dit mi ben hod à partir de un mois c'est quoi même c'est ça il est marqué déjà à partir mi ben hod mi ben hod s'il me dit mi ben hod je vais compter tout ce qu'ils ont 30 jours non monsieur il n'a pas marqué ben hod j'ai marqué mi ben hod et pourquoi il me rajoute pas mal alors c'est pour te dire que le 30ème n'est pas dedans le ? le 30ème non c'est au-dessus de 30 si tu dis mi ben hod là tu dis supérieur ou égal voilà mais si tu dis mi ben hod là c'est obligatoire 30 et en plus non pourquoi en aurait pu dire 30 heures ou je vais prendre une heure à partir non non quand tu dis mi ben hod est quand tu dis mi ben hod est agir de un mois ça peut être non 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 il a raison quand tu dis mi ben hod est ça peut être 29 jours et 1h 2h 3h 4h on est dans le 30ème exactement mais quand tu dis mi ben hod va mar là il faut que tu fermes les 30 complètement tu sors du 30 on commence au 31ème alors celui du 31 et du 32 si c'est à partir du 31ème je dois compter le 32 et le 33 parce que la Torah te dit mi ben hod au-delà du 30 tu laisses les 30 de côté et tu comptes à partir après c'est quoi va mar là tu vas tu vas la Torah elle n'a pas dit mi ben hod est va mar là dans rosh rosh c'est à dire rosh rosh c'est à rosh quand il y a la lune tu fais le rosh rosh mais là on te dit va mar là c'est à dire le 30 lui-même ne le compte pas quand tu attaques le 30ème jour c'est ça et donc comme Rabbi Akiva il te dit soit je dis ce sont deux références et je ne peux pas donc généraliser à d'autres soit ici étant donné que c'est le même sujet même si c'est deux références je peux généraliser et comme il a un safek c'est pour ça que Rabbi Akiva il a dit ce qu'il a dit c'est à dire s'il a donné il ne récupère pas ici il n'a pas donné il ne donne pas Amar Abashi donc Amar Abashi c'est pour ça que Rabbi Akiva l'Ansafek Amar Abashi Hakol Modim l'Anan Avelot Yom Shoshim qui aime chez les fans Rabashi vient et dit tout le monde enfin tout le monde sait que au niveau donc des Allah Kho du deuil le 30ème jour c'est comme celui d'avant c'est à dire quand quelqu'un il arrive au 30ème jour tu n'es pas obligé de fermer complètement le 30 comme on fait dans les 7 jours par exemple quelqu'un l'année donne le 7ème jour une heure dans la matinée si tu mets à partir de net tu sors du deuil tu ne finis pas le 7 entièrement d'accord et il dit c'est ce qu'on dit habituellement en général quand il y a un mahlouk dans les sujets de deuil on voit toujours celui qui est le plus cool selon celui qui coule léger on n'est pas mahmir dans les deuil allez on continue l'amichin dit il dit comme ça si le père est mort et on ne sait pas est-ce qu'il a racheté son fils on ne peut pas le savoir peut-être qu'il est parti en voyage et il a racheté son fils là où il est on ne sait pas allez on dit comme ça il est mieux racheté deux fois n'oublie pas que quand on veut sortir de l'argent non quand on veut faire sortir de l'argent il faudrait avoir la preuve comme quoi c'est non le Kohen il dit il vient il dit monsieur tu n'es pas racheté non monsieur mon père va racheter mon père va racheter alors on dit comme ça si le père est mort dans les 30 jours d'accord c'est bahazakaz c'est sûr que il n'a pas été racheté puisqu'on est dans les 30 jours de façon générale les gens ne payent pas avant à moins qu'il ait une preuve s'il a une preuve comme quoi son père il a payé déjà avant les 30 jours dans ces cas là il n'est pas trop même il a deux témoins c'est bon maintenant si le père il est mort après 30 jours là aussi on dit en général les gens font la mitzvah en leur temps donc s'il est mort après 30 jours on est sûr que le père a payé je cache que les gens lui disent attention nous on sait que ton père n'a pas fait encore et auquel cas donc il doit se racheter le garçon deuxième idée de la mishnah si le père il se marie il a un premier nid on vient et lui dit tu sais toi aussi tu n'as pas été racheté tu es beaucoup tu n'as pas été racheté donc il doit se racheter lui il doit racheter son fils par qui il commence par lui par lui par lui c'est par lui l'amishnah il dit c'est lui qui est d'abord c'est lui qui est prioritaire on s'en fout de ça tu vas voir la suite donc d'abord il se rachète on ne parle pas de quelqu'un il est riche il a de quoi faire on ne parle pas de ça on parle de quelqu'un qui a maintenant 5 PS il commence par qui qui est prioritaire lui ou son fils plus ancien alors il dit il commence d'abord par racheter son fils pourquoi parce que la mission du rachat du fils elle incombe à lui au père alors que la mission du rachat du père elle incombe à son père alors il fait la mitzvah de lui d'abord il lui rachète lui son fils comme ça lui il fait la mitzvah beno la mitzvah de lui de se racheter c'est à son père de l'affaire c'est pas lui mais la mitzvah de son fils c'est à lui à faire alors il commence il commence par faire lui la mitzvah il n'est pas obligé de se racheter et il y a un risque il ne peut pas se racheter de le père il a l'occasion de se racheter le fils il aura le temps encore de se racheter oui mais pour l'instant il y a une mitzvah à faire je fais quelque chose qui n'est pas une mitzvah et la mitzvah quand elle vient je fais non il commence par la mitzvah d'abord si quelqu'un quelqu'un il a donné 5 personnes avant les 30 jours ok au 28 27 26 ce qu'on voulait il a parti au coréen il dit voilà tiens rabel a dit le fils il est racheté il n'est pas il n'y a pas de rachat le rachat il n'est pas valable alors il explique si le père il dit au coréen voilà à partir de maintenant l'argent il est à toi il arrive au 26e jour il dit voilà t5 pièces tu les prends ils sont à toi dès aujourd'hui alors tout le monde est d'accord que le fils n'est pas racheté parce que le rachat on a dit il faut à partir du 30e jour si maintenant le monsieur il donne l'argent au 26e jour il va se dire voilà 5 pièces ici tu les gardes tu ne les touches pas jusqu'à après 30 jours après 30 jours tu pourras les manger et effectivement après 30 jours il y avait encore les 5 pièces là l'enfant il a racheté et pas de problème tout le monde est d'accord c'est valable il lui donne l'argent avant il lui dit si tu l'utilises tu n'utilises pas laissez là-bas dans le coffre jusqu'au 30e jour après 30e jour tu fais ce que tu veux avec là évidemment tout le monde est d'accord parce qu'on a vérifié s'il les a encore on vérifie pas on fait confiance la mahluk qui plait la mahluk talem c'est quand il lui dit écoute je te donne l'argent maintenant mais tu ne les prends qu'après 30 jours et du coin lui il les a dépensés avant donc au 30e jour il n'y a plus d'argent est-ce qu'on considère quand même que le petit il est racheté ou pas racheté c'est là où Rav il dit c'est bon Jumon il dit non c'est pas bon d'accord et comment on lui fait confiance après il faut faire confiance avant comment c'est après il vient une semaine plus tard il dit ok ça va alors tu as pu prendre l'argent il dit je m'excuse j'avais un besoin énorme j'ai dû dépenser l'argent nous on a fait non une pas du tout pas du tout toi tu as fait confiance le problème c'est qu'il y a un événement qui a fait que l'argent a été dépensé donc ton fils n'est pas racheté selon ce moine débrouille toi tu n'avais qu'à ne pas donner les soirs c'est un problème c'est ce qu'elle va nous apprend dans la mission avant pour nous dire il faut dire au Cohen tu la dépenses après pas il faut si tu as donné l'argent avant et donc tu dois lui dire ne les prends que après pour que ton fils il soit sûr que tout le monde est d'accord qu'il s'est racheté si tu lui dis quand l'argent existe après les 30 jours tout le monde il existe encore absolument c'est pour ça il dit vous les gardez les donner 30 jours je sais des fois comme il a dit le père il va voir je ne sais où alors il donne l'argent au Cohen un jour deux jours à laver imagine il a une urgence il doit partir il dit là voilà voilà il a un argent pour mon fils garder jusqu'à 2-3 jours pour après et lui il a pas fait attention il n'a pas fait attention il n'a pas fait attention il n'a pas une raison alors c'est pas grave le Cohen il doit 5 pièces il doit rien du tout non pourquoi il doit rien du tout le Cohen il doit 5 pièces tu m'as donné pour le rachat monsieur tu m'as donné pour le rachat moi j'ai pris ça alors ouais c'est bon alors le rachat il est bon alors non si moi aussi comment il doit rien si moi il dit non il les a utilisé pour leur présent il les a utilisé pour leur présent alors si je moi il dit non c'est parce que en fait l'argent qui a été pris ou l'argent qui a été pris par le Cohen n'a pas été utilisé pour le rachat d'accord en temps voulu c'est pas grave le Cohen doit 5 je dois rien du tout et après monsieur tu m'as donné cadeau tu m'as donné cadeau monsieur tu m'as donné cadeau comment ça les paroles c'est pas important si c'est important mais dans les faits c'est comme ça prends je te donne l'argent je dois partir tu les gardes au 37 jours révolus tu peux dire je fais la première mission des titis très bien ils sont devant moi le talit mais je ne les mets pas tu n'as pas fait la mission d'accord mais là c'est moi qui fais l'action tu as fait la Torah tu as dit il faut le faire après 30 des broutons pour que ce soit après 30 tu n'as pas fait attention tu assumes et de quoi il ne rembourse pas hein si il ne veut pas rembourser on ne va pas alors donc on parle c'est là où il y a parlé ok c'est là où il y a mahloukot entre Rav et Shmuel donc on a dit quand le père il a donné l'argent avant il lui a dit au coin tu l'utilises après mais le coin il a utilisé avant Rav dit le petit il est quand même racheté Shmuel dit non il va expliquer la raison de chacun dans les trois derniers nous sommes Rav il a dit c'est la même chose que dans les Kedoshis c'est-à-dire un homme il prend de l'argent avant avant on faisait le déchirne avec l'argent il a dit il va m'aléat me kodishitli il dit il va là tu es me kodishit à moi par cet argent que tu utiliseras dans une semaine en fait ici voilà hein non il a dit il va m'aléat me kodishitli c'est pour ça un rab il a dit ça marche ici aussi c'est pour ça le rab a dit je crois que quand on fait ça c'est sur le moment même il n'y a pas de moment il n'a pas dit mais il n'a pas dit il a dit mais les 7 jours c'est la loi 7 jours après c'est la loi quels 7 jours non non pour 30 jours il a dit voilà ici voilà 1000 euros tu es marié mais après 30 jours au lieu de donner la bac avant on ne donnait pas de bac 30 jours c'est la loi c'est pour ça il y en a pour certains ça va être immédiat il y en a d'autres ça va être au bout de 10 jours on te dit on est dans le même cadre tu as donné l'argent avant puisque le mariage n'est valable qu'au 30ème jour et là aussi ça peut être fait tout de suite ça peut être fait dans 10 jours, dans 20 jours pardon 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 qu'est-ce qu'elle dit ça peut être fait tout de suite le mariage au 10 jours, 20 jours, 30 jours on n'a pas de il n'y a pas un temps pressé on doit faire la chose c'est ce qu'elle va dire après alors l'agma a dit allez allez monsieur ravi l'a dit comme ça ravi l'a dit le fils il est arracheté comme les qidushis de la même façon ravi l'a dit ravi l'a dit c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas pareil comme il vient de dire Michael il a dit ravi l'a dit et Shmali a dit non là-bas là-bas le monsieur il peut la marier de suite c'est pas ça que quand il dit après 30 jours même si elle les mange elle est mariée elle n'est pas mariée pas du tout il a dit il a dit il a dit même si elle a dépensé l'argent oui au bout du jour ben oui pourquoi parce que il a changé d'avis il lui dit aller au bout du troisième jour il peut se marier avec elle ou pas c'est pas un problème non s'il a dit ah je suis bien peut-être que non on verra dans le cas de Chine c'est pour ça on dit là-bas même si elle a consommé elle est quand même mariée pourquoi parce qu'il aurait pu la marier avant mais dans le rachat dans le pays donc c'est pas pareil il peut pas faire le rachat maintenant il est obligé d'attendre les 30 jours c'est pour ça que je m'en ai dit on peut pas comparer les deux cas donc c'est pour ça que je m'en ai dit il n'a pas doué je m'en ai dit non le rachat n'est pas valable tu as compris la différence bonne différence alors il y a un principe dans toute la gemara quand il y a mahluk t'entends Rav Shmuel qui on comprend quand il y a des sujets d'interdiction on va comme Rav et quand il y a des sujets d'argent on va comme Shmuel qui est Rav Be'es-sur-eh Rav Shmuel Be'emamole comme ça ces principes dans toutes les discussions contre Rav Shmuel quand il y a un problème de sujet Rav Shmuel c'est des amis non c'est de de la même génération Rav un peu plus vieux mais ils étaient dans la même génération même niveau Rav c'était quand même un non non c'est pas c'est pas le Rav c'était Rosh Shagola c'était Ababel il était le grand Rav Shmuel aussi c'est sans Havdota c'est de toujours il se contredit entre voilà c'est un grand Rav d'études voilà et donc alors la gemara et bien que de façon générale la halal est comme Rav dans les interdictions ici elle est comme Shmuel ici est-ce que le fils il a racheté oui ou non c'est un problème d'interdiction il peut dire n'il est valable n'est pas valable bien qu'on peut dire aussi c'est un problème d'argent non voilà alors il dit c'est pas ça qu'il dit bien que d'accord et donc le fils n'est pas racheté si le cohen a mangé les sous avant les 30 jours le fils n'est pas racheté il faut redonner encore c'est pas là c'est pas là c'est pas ça qu'il y a même c'est l'émane il dit tu veux être maintenant ça c'est impossible tu veux dire t'entend t'entend le jour la gmara va poser une question voilà c'est ce qu'il a dit ce mois la gmara va poser une question on a dit on a dit comme ça si le petit il est mort dans les 30 jours même s'il a déjà donné l'argent le cohen il rembourse le père récupère évidemment il les a dépensé il les a dépensé il est obligé de rentre là c'est il les doit pas s'il a donné les sous avant tu as dit Jonathan il n'est pas obligé de lui rendre il peut dire que tu me les as donné comme ça oui voilà voici le petit il est avant 30 jours il peut lui réclamer les sous non non là-bas on a dit quand il lui a dit le cohen et le monsieur il a dit tu les gardes jusqu'au 30ème jour il les a dépensé avant je suis obligé de lui redonner je peux pas lui réclamer c'est pas pareil mais on a mis ça dans la Mishnah c'est pour une même raison il lui donne les sous il lui dit que c'est pour telle Mishnah mais garde-les quand on arrive à 30 jours parce que lui il a dit voilà il a dit ça c'est pour la rachat de mon fils ça a pris 30 jours il a pas il a dit maintenant il a pas dit il lui a pas dit prends les sous maintenant il a dit l'argent c'est pour le rachat de 30 jours là maintenant la Mishnah l'a dit il lui a donné des prends après il est mort le petit il le rembourse donc il est arrivé aux 30 jours c'est le rachat il lui a pas donné avant il a donné avant au contraire il lui a donné avant dans la Mishnah le petit il est mort au 24ème jour le petit il est mort au 24ème jour le père le lendemain il fait chier de quoi il dit monsieur tu me rembours d'argent il n'y a pas de rachat il n'y a pas de rachat ici il a pas de rachat ici même s'il a donné de l'argent au Cohen le coin il doit rembourser Tama Demet tu vois bien de la mission c'est marqué parce que l'enfant il est mort ça veut dire que mais s'il n'est pas mort même si j'ai donné avant Beno Padouille donc question elle est contre Shmoué elle est une preuve pour Rav puisque nous l'a dit comme ça si le petit il est mort dans les 30 jours le coin il rembourse et s'il n'est pas mort le rachat est valable donc tu vois bien que quand on donne avant les 30 jours le rachat est valable parce que tout le reste des paramètres il s'en respecte quels paramètres ? donc là ça va confirmer nous on a dit dans l'agmara on a dit comme ça que celui qui a racheté son fils dans les 30 jours Shmoué il dit le fils n'est pas racheté parce qu'il a utilisé le coin il a utilisé mais c'est pas rien d'accord il a utilisé et alors si il n'a pas utilisé c'est bon c'est ce que l'agmara va lui répondre il dit là-bas dans la Mishnah parce que l'argent il est encore c'est pas vrai qu'il est on dit que l'enfant il est racheté là aussi on a dit quand un père il est mort après les 30 jours d'accord on dit c'est sûr que le petit il a été déjà racheté c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Mishnah sauf si sauf si on lui dit voilà on lui dit monsieur tu n'as pas encore été racheté donc l'agmara a dit qu'est-ce qu'on déduit par là c'est-à-dire que si le père n'est pas mort on a dit comme ça nous le père est mort après 30 jours c'est sûr que l'enfant il a été racheté n'est-ce pas donc donc qu'est-ce qu'on déduit de là que l'enfant a été obligatoirement c'est sûr qu'il a donc ça veut dire quoi ça veut dire que non c'est l'enfant quand il est mort dans les 30 jours pas après nous on a dit si le père il est mort dans les 30 jours c'est sûr qu'il n'a pas été racheté oui ça veut dire que s'il n'est pas mort le rachat il est valable même dans les 30 jours là aussi ça appuiera parce que nous on dit comme ça si le père il est mort au 26ème jour c'est sûr que le bébé n'est pas racheté ah et si le père n'est pas mort dans les 30 jours dans les quoi ? au 26ème il n'est pas fait ? il n'a pas donné l'argent très bien il est mort dans les 26ème jours le père il est mort on dit c'est sûr que le bébé n'a pas été racheté oui très bien maintenant imaginez très bien maintenant imaginez que le père n'est pas mort au 26ème jour il est mort quand ? au 40ème on dit qu'il a racheté non mais qu'il a donné l'argent au 26ème il a donné l'argent il est mort il a donné l'argent au 26ème après il est mort après c'est valable c'est valable alors ça vient appuyer le cas où le kohen il a perdu les sous absolument c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit alors le kohen le dit il est là-bas aussi c'est parce que l'argent existe le kohen n'a pas mangé les sous nous on te parle dans le cas où le kohen il a mangé l'argent avant les 3 même s'il les a mangé c'est valable non au contraire là-bas il te dit pourquoi on a dit que c'est valable parce que l'argent existe et là même si on est d'accord voilà et donc ça il n'y a pas de question quand on se voit il n'y a pas de preuve pour d'un état n'a pas de la venda à poser de nos besoins mais on ne peut pas d'où alors il ya un tana il vient en sceller devant ravie ou d'un et lui dit comme ça il dit voilà celui qui achète sont mis dans les trente jours le fils il est racheté à mal et alors l'autre il répond à vue d'elle et comment je vois la marie mais ne pas de 20 ans que le padouille qu'est-ce que tu racontes et bien qu'on a dans le principe dans les interdictions et que comme dans les comme quoi le fils il n'est pas racheté si l'argent a été mangé après on prend la deuxième idée de la mission on a vu donc celui celui qui est il a eu un enfant premier né après on lui dit lui aussi le premier né n'a pas été racheté par qui il commence il commence par son fils parce que la mitzvah est pour lui pour le fils si quelqu'un doit racheter son fils mais aussi il doit se racheter lui-même d'abord il commence par lui-même oui maintenant Rabbi Yudah il a dit non on commence par la rachat du fils parce que la mitzvah incombe au père qui est là alors tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord que si le père il n'a que 5 pièces alors tout le monde est d'accord qu'il commence par se racheter lui-même pourquoi ça veut dire que pardon il fait sa mission pour lui évidemment il se rachète lui d'abord mais il y a aussi lui-même il a le devoir de se racheter si un monsieur qui n'est pas racheté deux secondes un monsieur qui n'est pas racheté il se rend compte à 20 ans 30 ans 40 ans qu'il n'est pas racheté il doit se racheter son père avait la mise à il n'a pas fait la mise à c'est à lui de faire il n'y a pas pourquoi il dit tout à l'heure que c'est la mise à l'un de mon père c'est la vie il y a de la vie là on te dit justement là on te dit donc quand il y a cinq pièces seulement tout le monde est d'accord c'est pas mal ok tout le monde est d'accord quand il est plein il commence par lui-même la mise à de lui elle est prioritaire alors c'est quoi la discussion il dit la discussion elle est là qui plairait c'est quoi la discussion tout à l'heure entre c'est quand le monsieur il a cinq pièces dispo il a un terrain qui coûte cinq pièces d'argent qu'il a vendu voilà il a cinq pièces plus un terrain qui coûte cinq pièces qu'il a vendu à quelqu'un il a encaissé l'argent il n'est pas une question de quoi prendre non l'argent il a six cinq pièces ou non il a déjà mangé l'argent alors quoi prends que c'est alors qu'il a mangé n'oublie pas que quand on a une dette envers quelqu'un s'il n'arrive pas à nous payer on va prendre dans les terrains hypothécaires il a vendu il m'a dit il a vendu imagine toi tu me das 50 000 euros d'accord et le lendemain que je te prête toi tu vas vendre un terrain moi j'ai le droit d'aller le récupérer chez l'acheteur c'est un terrain qui est hypothéqué entre parenthèses donc il te doit encore attend c'est vous qui avez pris les bouddhèques je vais à l'autre non moi il a pris les bouddhèques moi j'ai prêté de l'argent c'est tout ah vous avez pas pris les bouddhèques non non c'est systématiquement il a un terrain chez lui s'il ne me paye pas il est à moi et comment il peut savoir l'acheteur c'est le travail du notaire aujourd'hui oui d'accord à l'époque d'avant tous les acheteurs doivent aller au tribunal pour vérifier s'il n'y a pas de dette parce qu'il y a toujours des témoins quand il y a une vente qui se fait avec contrat ou un prêt sous contrat tout le monde est au courant toute la ville est au courant c'est comme ça c'est un peu le notaire d'aujourd'hui tu es dans les fichiers législatifs je ne sais pas dans les voilà tout ça c'est la même chose alors qu'est-ce qui se passe ici donc ce monsieur il a 5 pièces 5 pièces dispo et 5 un terrain d'une valeur de 5 pièces qui est vendu alors quel est le problème allez on finit Rabbi Uday dit comme ça la dette qui est écrite dans la Torah elle est considérée comme si elle est écrite sur un j'tar donc je peux le Kohen entre parenthèses il peut aller récupérer le terrain chez l'acheteur l'éventuel acheteur c'est pour ça que le 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 rachat de lui-même d'accord comme le Kohen il dit au monsieur au père mais toi tu me donnes 5 pièces déjà depuis 20 ans il peut se racheter en lui disant j'ai telle dette sans lui donner les 5 pièces attends le Kohen il dit au monsieur le père toi tu devais être racheté depuis déjà 20 ans donc tu as une dette en verrement de 5 pièces d'accord alors je vais aller prendre le terrain que tu as vendu il y a 3 mois ou 3 ans je ne sais pas où alors que le terrain celui-là il m'appartenait déjà avant depuis 20 ans il m'appartient tu as compris et le Kohen si les 5 pièces qu'il a en main il rachète avec son fils ça c'est selon Rabbi Oudah il peut se racheter comme ça ah non le Kohen il me dit non une dette qui est écrite dans le Torah ce n'est pas comme un j'teur donc je n'ai pas le droit d'aller vers l'hypothèque donc je n'ai que les 5 pièces d'argent c'est pour ça c'est pour ça qu'on dit que dans ce cas-là le père il se rachète lui il ne rachète pas son fils vous avez compris la tournure parce que si ça se joue tout dans la dette de la Torah c'est-à-dire voilà est-ce qu'elle est écrite dans l'Esta voilà est-ce qu'elle l'est ou pas il y a une halog à quelqu'un d'argent ah oui oui ça c'est évident c'est ça l'heure c'est ça l'heure d'autres Haram il me dit Haram il me dit étant donné qu'elle n'est pas saisissable donc le monsieur il se rachète lui et le petit on attend mais Rabudah il a dit elle est saisissable donc le Kohen il va saisir la dette du père et après le fils il le rachète avec l'argent en espèce parce que si tu prends par le fils regarde si tu prends par le fils le fils tu ne peux pas prendre le monsieur Rabadim le terrain il a été vendu avant la naissance du petit non mais je parle de l'argent qu'il a les 5 pièces disponibles et bien je ne commence pas par le fils ah c'est ça le père on attend un peu mais le Kohen il n'attend pas tu me dois 5 pièces monsieur et tu as un terrain je donne moi le terrain il n'y a pas j'attends oui mais d'accord il n'a pas de terrain ah c'est là rien il n'a rien il commence par c'est le Kota par lui-même mais pourquoi il ne commence pas par le fils par le petit parce qu'on a dit tout à l'heure mais non il a une mitzvah d'abord personnel il doit se racheter lui avant de racheter son fils il doit se racheter ça va lui non oui qu'est-ce qu'il a monsieur c'est le père qui doit en faire le père du père absolument maintenant on reprend la mission vite messieurs maintenant on va rentrer dans une espèce de bourse un peu les 5 pièces donc avec lesquelles on rachète un ben un enfant un garçon c'est donc la monnaie de l'époque qui s'appelait Manet Tzori Tzori c'est une ville de Tzori les 30 pièces avec lesquelles on rachète un esclave ou bien les 50 pièces qu'un violeur d'une fille doit payer ou bien les 100 pièces que quelqu'un qui sort une mauvaise langue sur quelqu'un c'est plus grave de sortir la langue que le viol là-bas on parle à propos d'une fille quelqu'un il épouse une fille après il dit elle n'était pas jeune fille elle m'a trompé alors il paye 100 pièces si c'est servi ça va que c'est faux il paye 100 pièces au père de la fille t'inquiète pas il y a des experts pour ça alors tout cela tout cela donc ça se monnaie avec la pièce le cela de Manet Tzori comme on a dit tout à l'heure maintenant toutes ces sanctions-là ok c'est que si on n'a pas d'argent on donne autre chose d'équivalent d'accord sauf le Mahasid on ne peut pas donner des équivalents il faut donner un demi-chir c'est un recensement c'est ça ? non à l'époque ça valait un recensement mais après Moshé Rabbein c'était Mahasid c'est qu'on donnait le bétamidash pour participer au sacrifice de tous les jours de toute l'année comme ça tous les bénéficiaires ils ont une part dans les corbanotes de chaque jour d'accord voilà donc la Mishnah on peut commencer un tout petit peu juste un petit peu l'agmara parce que c'est une d'une il n'y a pas l'école il y a l'école aujourd'hui il n'y a pas l'école pour vous il n'y a pas l'école il n'y a pas l'école je raconte tu n'as pas l'école tu n'as pas l'école tu n'as pas l'école il y a la mise ils ont l'école ah le petit bébé ils ont l'école non de toute façon on va commencer de toute façon allez Gmara alors on ne peut pas mettre des télécharges avant cette offre Manet Zuri Amara Beassi Manet Shersori c'est quoi Manet Zuri et c'est Manet de la ville de Zuri Rabi Ami Amar dinara arva hein il a dit c'est dinar arabe arabe dans l'époque arabe c'est les bédouins quoi c'est pas les musulmans Rabi Ami Amar estira sersayyad imesda abnat mania be dinara il dit ce sont des pièces que ils sont un petit peu on va dire des petits salim moindres que la valeur d'un cela vrai et Hamish mena le fedun aben et quand on en prend 5 on rachète ça veut dire qu'en fait lui il dit comme ça il dit parce que normalement le dinar c'est 4 salim salim c'est quoi salim salim c'est une monnaie de l'époque qui vaut 4 dinars alors lui il nous dit ici que le salim on va dire la pièce avec laquelle on monnayait pour ce qui est des valeurs de la Torah nous on a dit c'est mané de Tauri c'est le mané de Tauri c'est le dinar des Bédouins il donne une autre équivalence il dit non ça ce sont des petites pièces dont quand on addition les 8 ça fait 1 dinar et donc pour acheter un enfant on en donne que 5 donc ça veut on est en moins d'un dinar c'est des pièces de l'époque on ne peut pas expliquer autrement il dit en fait ce sont des pièces d'or donc ce sont des royaumes différents c'est un roi qui s'appelait comme ça il dit donc que donc ce dinar là il valait 25 sous d'accord le dinar vaut 25 sous 25 sous par exemple d'almenay oustuta enlève un sixième or quand il y en a 25 tu enlèves un sixième c'est 4 quelque chose puisque 6 fois 4 24 il te reste 1 plus un sixième de 1 vous suivez là et donc et ça c'est donc les pour les vidéos pour les vidéos qu'est-ce qu'on est en train de chercher là la monnaie la monnaie puisqu'on est coté sur un prix 5 pièces aujourd'hui on est dans cette place d'argent là-bas il te dit voilà parce qu'apparemment à l'époque il y avait des fiancées il y avait celle-là comme tu dis aujourd'hui bon justement il est en train de dire c'est quoi la cotation c'est la monnaie de souris tu prends la valeur de référence c'est celle-là comme tu dis aujourd'hui l'euro par exemple tu peux pas dire voilà moi la torah dit 5 je donne 5 francs non monsieur c'est l'euro mais non c'est pas les francs tu comprends oui monsieur si on apprend qu'on référence et donc ce qu'il nous reste on lève le sixième le reste ça fait donc ça nous fait combien ça nous fait combien 4,16 donc sur les 25 non 25 tu enlèves 4, ça te fait 20 plus 5 sixième ou plutôt 21 ça fait 21 moins un sixième voilà 21 moins un sixième c'est pour ça l'agmarale dit l'agmarale dit comment tu comptes tu dis ça c'est les 5 pièces pour le racha ça t'intéresse pas ce que je dis d'accord voilà normalement les 5 pièces nous on a dit c'est 4 c'est là c'est 4 dinars or quand tu fais 5 enfin 4 ça fait 20 or ici si on fait le total on arrive à 20 virgule 5 sixième 5 sixième et nous on dit que c'est 20 c'est pas 25 donc ton compte il est pas bon c'est 20 83 voilà 5 sixième elle l'agmarale dit non pas comme ça dans le stouta on lève un sixième d'abord de 24 vésousa vénarif de nabé tu enlèves un sixième c'est combien on a dit tout d'abord 4 virgule un sixième et tu enlèves encore un zous ça nous fait en tombe à 20 moins un sixième puisque tout à l'heure on avait 20 plus 5 sixième maintenant ça te fait vous me suivez pas là 20 eh oui quand on a 25 tu enlèves le sixième 24 donc le sixième de 24 c'est 4 on a 24 il te reste 21 le sixième de 1 c'est un sixième donc tout à l'heure on avait 20 21 moins un sixième alors on a dit ça fait plus que 20 il dit tu sais quoi on lève encore un zous au lieu d'avoir 21 moins un sixième on a 20 moins un sixième alors il dit mais on est toujours pas au 20 c'est ce que moi il me dit on est en dessous et tout à l'heure on était en haut en dessus voilà et là il dit après on continuera il dit comme ça tu sais ce que tu fais tu enlèves d'abord un tu enlèves d'abord un sur les 25 tu enlèves un il te reste 24 après tu enlèves le sixième de 24 tu sais on enlèves 4 il te reste un pile poil pile poil pile poil mais je suis